Jocelyne, alors selon vous, est-ce que c'est possible de rester amie lorsqu'on a été amant ? Oui, c'est possible. Quand on a des enfants, pour les biens des enfants, je crois que c'est mieux. Il faut faire tout pour y avoir de conflits. Parce que les enfants, on a besoin d'un enfant qui grandit dans les bonnes conditions, les études. Oui, c'est possible. Florence, qu'en pensez-vous ? Alors moi, je trouve ça beau quand ça arrive, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que cela nécessite comme ingrédient ? Déjà, savoir comment ça s'est terminé, si ça s'est terminé dans la colère, dans les disputes. Et puis, je pense qu'il faut avoir évacué ses colères, ses ressentiments et être au clair avec soi-même. Mais je suis d'accord avec Jocelyne que l'histoire d'avoir des enfants, ça pousse à vouloir que les choses se passent bien et se fassent en bonne intelligence. C'est sympa pour les enfants. Oui. Bon, on en parle dans cette émission. Frédéric Farigou, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, on entend souvent des couples fraîchement séparés dire qu'ils sont prêts à tout pour rester en bon terme. Vous pensez que c'est vraiment possible ? Je pense que c'est possible, mais à certaines conditions. Ça a été très bien dit. Il faut qu'il y ait du respect et de l'estime conservée pour l'autre. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a certains couples qui se séparent dans des conditions beaucoup trop dramatiques pour garder un contact qui soit utile. Alors, effectivement, quand on a des enfants, c'est important d'être capable de rester en bon terme. Pas forcément amis, parce qu'il n'y a aucune nécessité à être amis. Ce n'est absolument pas nécessaire ni obligatoire d'être amis avec son conjoint. Par contre, de pouvoir avoir cet espace de dialogue pour parler des enfants et prendre des décisions les concernant ensemble, ça me semble un minimum à faire, effectivement, pour ces enfants. Merci.